Voilà, bon, on va y aller. Donc là c'est la mission 12. Sous-titrage Société Radio-Canada No doubt we will find the walls of Kemrenda filled with myriad alien to be purged. Carlyon insists there is only one way into the fortress and one way out. It doesn't surprise me these super-soldiers remain oblivious to the holes and gutters in which vermin find their entrance. It is not my place to correct the lieutenant in front of his men. Not when he bears the commands of Lord Gilliman on his shoulders. The Primarch himself waits for word of our success. I will not hesitate to bring the Emperor's light to this backwater. There will be no ground left for sin and heresy to fester. Ok, donc les ports de Kemrenda. Alors, Kemrenda est la plus grande usine de commerce de sel, ce qui en fait l'un des principaux établissements de Balle, Secondus. Comme la plupart des autres, Kemrenda a été abandonné par sa population avant que le Léviathan n'apparaisse au-dessus de Balle. Des rumeurs circulent sur lesquelles Gilliman sera impatient d'apprendre la disparition du dos synaptiques sur Balle, Secondus. D'hanté toujours patient à tant que l'étant carrément de la forme du succès de la mission. Nous aurons une taille d'armée de 1500 points et 8 crédits. Déjà, on va embarquer les deux Dreyagnuts, ça c'est obligatoire. Ok, donc on a 185 points de trop. 185 points de trop. Alors, on va réfléchir. Réfléchissons. Les assagresseurs, j'en avoir besoin. Les deux blindés, j'en avoir besoin. Est-ce que je ne partirai pas avec trois plasmas cette fois ? Je vais partir avec trois plasmas. Je vais retirer déjà 10 couettes tronçonneuses. Et le Land Speeder. Ouais, comme ça, je n'aurai que cinq points. Je pense que ça passe. Dommage pour mon lit, je voudrais le tester, j'espère à l'occasion. Donc là, on a les portes ici. Donc, il faut ouvrir ces portes, si je comprends bien, pour purger. Mais à mon avis, vu qu'on devra... Je ne veux pas... Je n'entends parler de purge de tyrannide. Je pense que la priorité, ça va être d'essayer de dégâmer tous ceux qui sont à l'extérieur. Ouais, on va partir comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre les blindés au centre. Les lances fuseurs, on va éviter de trop les exposer. Il y a un truc que je regrette avec certains gros véhicules. Alors, c'est une question de point de vue. Mais quand ils traversent, et qu'ils peuvent avoir cette terre, c'est qu'ils ne pètent pas les barricades avec leur masse, quoi. Après, c'est mon point de vue, bien sûr. On a un drag, nous, de furioso ici. On va le mettre là. Vous vous reculez, vous vous reculez. Frère Kandar, vous allez vous mettre au centre. Lieutenant Carlione, pareil. Bon, je sais, mon déploiement ne doit pas ressembler à grand-chose. Je ne sais pas si ça a vraiment une incidence, le déploiement, mais bon, je pense que oui. Là, je pense qu'on a une bonne armée pour essayer de s'occuper de tout ça. Tenir des portes de camander et éliminer les Xenos. Donc, il y a une entrée ici. Je suppose qu'il y a une autre entrée là-bas. On va faire de gauche à droite. On va essayer d'être logique. Ouais, bah, à mon avis, il faut lui laisser le temps. Il me semble que ce petit studio, c'était mis tant de dire qu'il m'en avait parlé, ce studio perfectionne ses petits jeux, les développe bien. Donc, on va lui laisser sa chance. Je vais commencer par éliminer les Ormagons en priorité. Bon, il en aurait eu deux de plus, c'est pas mal. Je vais mettre mon escouette derrière le char. On va tenter ici. Pas mal du tout pour un premier tir. Oh, putain, il y a trois guerriers là. D'accord, ça commence bien. Pas mal du tout, déjà. Oh, il y a du monde sur le côté. Je sais quoi, on va commencer par ça. Parfait. Une autre escouette de moins. On est plutôt pas mal pour l'instant. Frère Kandar, vous avancez aussi. Le Techno Marine aussi. Là, il va falloir voler pour éliminer. Donc, on va essayer d'enneminer toutes les unités en dehors des portes, déjà. Ou alors, tu sais quoi ? On va terminer ces Ormagons-là. On va se mettre en vigilance comme ça, s'il y en a un qui bouge. Je vais faire des bénéxions de l'Omnésie sur Frère Kandar. Je me méfie. Moi, si j'étais un enculé, si j'étais un enculé de première, je mettrais des exocrines là-haut. Juste pour vous emmerder à vous pilonner, quoi. On va se mettre en bonne vigilance comme ça. Lieutenant, vous allez venir ici. On va essayer de couvrir un peu comme on peut. Cette porte-là, elle est moins bien gardée que l'autre. Les guérifs, ça fait la différence. Mais bon, on a fait un bon carnage sur la première ligne, je trouve. Vous avez bien entamé. Ils en ont battu un, en plus. Évidemment, ça récoche sur le couvert, mais bon, ils ont quand même fait le job. Ça va, le char y encaisse. 14 de dommage. Très correct. Trois de moins, déjà. Là, les SM, vous n'avez pas fait grand-chose, hélas. Eux, ils ont fait le boulot. Écoute, là, on va prendre tarif, attention. Il y en a un de tombé, c'est déjà ça de pris. Bon, ça va. Pas mal du tout, ici, les agresseurs sur ce flanche, satisfaits. Faut qu'on essaie de rester le plus compact possible. Double surveillance, hein. Ils vont taper quoi, le blindé ? Ouais, ça va. Donc là, on a six unités. Oh, on va avoir des renforts, ok. Ok, ok, ça joue comme ça. D'accord. 15 points de vie, ça va. Bon, le technomarine, là. On va réparer tout de suite. Bon, c'est que 75 points de vie, 1075 sur les 92 perdus. C'est plutôt correct. Je vais tenter d'ab... Euh, bah non, je ne peux pas tirer. Ennemi derrière une couverture complète, c'est le tank, ok. Si je me recule, juste une case. Je veux te faire un test, attends. Ennemi trop près. Pas mal du tout, comme ça, ça va les amoucher. Ici, on va viser ces deux guerrilles-là. Pas mal du tout. Euh, là, on a combien ? 80% ? Entre 120 et 180, vas-y, hein. Faites-vous plaisir, lâchez vos... Lâchez vos plus beaux impacts de blasters sur eux. Par contre, là, on a un petit problème ici. On a quatre unités, hein. C'était pas au programme. Donc, l'autocanon ici. Bon, ça en fait quatre de moins, tu me diras. On va se mettre là en position. Donc là, on peut pas tirer. Je t'entends des haches, même si je prends moyen. Ah, voilà. Tu vois, j'aurais dû... Des fois, tu nous redis un truc, ça marche. Des fois, tu fais un autre truc, ça marche pas. bon heureusement que j'ai des deux trois unités à jack pas pour aller chercher ces foutues portent alors là j'ai du 70 ça fera entre du 30 et du 35 si ça touche on va tenter les jouets on va tenter de les abattre avec la soeur bien joué là on a un char de libéré qui est prêt à foncer là bon il pourra plus rien faire pour l'instant pas mal du tout là pas mal du tout on va tirer là pour acheter ce contingent d'hormagon pas mal du tout encore ce groupe là bas mais bon on voit lui il est bien là le char leur frère ok dommage on pourrait pas faire grand chose de plus là on va tenter de finir parfait ça faut encore deux escouades en moins on a du 49% on va tenter du fuser sur le sur les guerriers ils sont bien terminés comme ça j'ai tenté le j'ai plus de points d'action pour eux malheureusement j'ai tenté de les focus comme ça voilà ces guerriers là merci de la ce moment 49% c'était peut-être pas le plus optim mais ça a fonctionné ça c'est le plus important est-ce que vous pourrez encore tirer vous non vous vous pourriez alors les intercesseurs j'ai tenté de cartonner ici bon là ils sont plus que deux là il est tout seul moi j'en conclue que ça devrait le faire s'il y en a qui bouge pas vigilance là oh je les ai oubliés on va les rapprocher du contingent principal bon pour le moment ça se passe pas trop mal enfin j'aurais dû m'en douter alors j'ai parlé de talent exocrine en déconnant il y a un truc qui nous a tiré dessus oh putain le chat il est encaissé elle est là l'exocrine je l'ai vu tout à l'heure oh lui par contre se foutre au milieu de nous je sais pas si c'était le bon plan mais bon on va se mettre sous le couvert là on va essayer je suis sûr que l'exo elle est là vous allez voir j'en étais sûr oh putain il y a des guerriers au dessus oh pas mal du tout déjà on va essayer d'aller chercher cet exocrine je peux pas la toucher elles n'ont plus bon là des trigo à manger c'est bien ah merde ah putain ça c'est une erreur bête de ma part voilà le trigo on l'a eu ah fait chier alors mon lieutenant là je vois pas ce que je pourrais avoir comme capacité à part des incepteurs effectivement mais il faudrait que j'arrive à les tomber il va falloir tracer et je suis sûr de l'autre côté il va y en avoir un on va voir si ça bouge mais j'y crois moins oh putain putain de face je peux pas l'atteindre c'est ça non elle est hors de portée peut-être qu'avec eux ouais bon on va essayer mais bon j'ai un peu du mal à y croire il va falloir que je vole là haut c'est là qu'ils vont faire sortir des unités ok ils peuvent nous tirer dessus de là où ils sont aïe ils peuvent nous tirer dessus ces sacs aïe en plus j'aime bien être derrière une position par contre admettons je me mets là on en a eu un je vais tenter un truc alors il y a une médecin le temps faut limiter tout le reste ok oh il y a un promis là attention il faut le zigouiller parce qu'on sait très bien de quoi il est capable on l'a vu dans le passé je vais me mettre derrière avec mes blasters bon je sais pas ce que vous en pensez de mon plan mais je suis à moitié moins ils m'ont convaincu un coup d'ouvertement bon ça va ils ont pas trop pris je m'attendais à tirer pas mal du tout alors je vais le mettre en vigilance là parce que peu importe ce qu'il se passe de ce qui sortira de cette porte vous maintiendrez vos positions vous êtes des blood engine pour ceux qui ont la référence déguisé comment je vais faire là oh attend si je le met d'une case en je lance juste d'une case là oh je peux toucher bon ça va déjà les entamer un peu là l'idée on va essayer de se mettre en vigilance là le techno je sais merde j'aurais dû le mettre là comme ça j'aurais mis drag devant oui pour quand je vais passer ça va on a perdu que 5 points de vie c'est correct si je te mets là ça passe bon lieutenant pas de points encore il y en a 21 intérieurs ok tu sais quoi on va même activer bon on peut pas qu'il ait une autre capacité ou ils ne passeront pas t'inquiète pas il a le pire à varier le premier là il a pris que je t'arrive il est presque mort hein il est joué bon par contre les gars faut faire un effort de viser un moment non non mais bon qui est où bon ça va c'est le dragon qui dit tant que c'est cool c'est que il a le plus qui est ce il est il est en plus qui est pas mal de ce que je vois mon micro il veut se casser la gueule putain oh j'ai oublié la soeur en arrière oh le con ah je peux pas l'utiliser sur quelqu'un d'autre je vais tenter de me foutre encore encore avec le lieutenant pour essayer de dégommer les guerriers et j'aurai le point de commandement j'espère pour que ça passe ah t'es sérieux faut l'utiliser que pile quand tu l'as ça c'est mal fou c'est mal foutu je trouve donc là on a le coup et là on va pouvoir faire la stratégie du goût et d'étranglement bon au moins là l'exocrine elle pourra pas bouger trop ça c'est bien on va envoyer frère kandar ici on va mettre tous nos véhicules en première ligne et logiquement avec eux je pourrais peut-être shooter sur les remagons là bas pas mal du tout là il suffit juste d'un bon foot dans des escouades et c'est gagné je t'avance toi on va rien de tomber c'est cool 18 unités c'est pas mal joué deuxième guerre dit tomber ça c'est une excellente nouvelle est-ce que tu peux faire autre chose oh ça ça m'arrange tu vois il y en a un tombé allez on prend là tu peux rien faire je suppose que là il y a derrière un couvert complet on a les blindés c'est juste pour quittant qu'un je mette cette autre dragique la le frère ici les plasmas certains pour me dire pourquoi t'as pas ouvert les deux portes justement je préfère me concentrer sur un goulot d'étranglement que deux quoi moi c'est plus gérable qu'un saut quoi alors attend je vais vérifier que j'ai avancé tout le monde sauf eux donc là il va nous rester ici on tue l'exocrine bon là j'ai mis le lieutenant exprès bon peut-être que c'est un peu risqué mais au corps à corps elle est nulle donc si elle bouge elle se prend en attaque d'opportunités on va notre prédateur il est bien t'as fait pareil bon bah ok bon si si t'as fait pareil donc c'est qu'on a un peu pas la même vision de la situation allez oh attention nos arrières là 28 de dommages c'est correct mon seul blindé on s'en fait ça tout va bien bon ils ont ajouté deux ils nous en ont rajouté deux à mon avis on va pas tarder à rencontrer les jeunes stillers d'après ce que tu dis je pense que d'ici une ou deux missions on va les rencontrer je serai pas étonné en tout cas oh il m'a raté génial il m'a raté ça c'est cool carlion il va s'occuper de cette bête alors par contre vous vous avez salement mort à manger alors il est où le frère il est là il y en a qui est quasiment porte de la mort et là bien joué ça une salle bête en hauteur bon là il ya du people à nettoyer alors comment qu'on va faire merci je vais mettre mon char là bon c'est pas mal joué comme ça comme ça je peux déployer mon autre predator balle dans cette ligne je pense qu'il y a des jeunes stillers sur cette mission bon en tout cas une chose est sûre oh d'accord il y a du people en arrière ok head blasters pas ghostbusters un head blaster j'ai dit là c'est pas mal du tout ce que je viens de voir j'essaie de sa moche encore les guerriers même s'ils sont que quatre ils peuvent peut-être au moins en tuyens ceux là alors là ça fait vraiment du bien ce que je viens de voir et une autre squad là parfait beau travail donc là tous mes véhicules sont là bon on va continuer de pilonner hein mais vivement qu'ils aient les lance plasma ultime là on est d'accord tu pâtes que ce genre de lance plasma est utile contre les gros boss hein tout ce qui est gros monstre unique hein je pense qu'on l'a vu je vais me mettre là je vais me mettre là avec eux en vigilance donc là il nous resterait 13 unités à battre pour le moment on en voit que deux voilà tu vas me soigner lui et toi on va te mettre le petit bonus d'armure comme ça s'il y en a un qui est emmerdé l'ombre bah tu auras de quoi tu auras du répondant des tactiques et ils font la queue pour les abattre les guerriers ils ont bien mangé ça fait plaisir à chaud des guerriers pour être sûr bien on va surveiller un peu on va voir ce qui nous attend avec ces deux là pour le moment on voit rien il ya juste ce régiment de guerriers là qui va être pénible voilà s'il y en a un qui bouge ok l'autre partie de la porte arrive donc là on voit 4-5 unités qui débarquent ok donc là le goulot d'étranglement ça fonctionne à merveille ça ça fait plaisir ah il y a deux droits forts oh putain à un moment il faut que ça s'arrête le flot de d'autres ici allez v'là enfin tu avais raison bien joué là c'est couvert ils ont combien de points de vie c'est ça le prix 45 le technoma bah oui évidemment il est en première nuit ok on va attendre avant d'utiliser notre commandant alors mon frère alors le frère est-ce que tu peux passer oui tu peux passer je me demande si on peut équiper avec les comment ça s'équipe les armes je crois que je ne sais pas équiper les lance-flams à mon avis d'avoir une option pour le moment c'est pas plus compliqué enfin franchement je trouve momon alors je vais regarder un peu les trucs on va commencer comme ça déjà et ça encaisse bien par contre je vais me mettre en position là ok le oh corporator ominis tu as j'ai une scie là ok bon ça c'est fait on va déployer tous nos véhicules j'ai pas des tactiques dans le coin dans l'armée manager bah j'irai voir après parce que je pense qu'on va en avoir besoin bizarrement s'il y a du jane stiller ici je serais pas étonné d'en voir la prochaine mission donc si tu me dis que c'est efficace je te fais confiance à 100% alors par contre là on va éliminer ses thermagans en une salve parfait alors drag nous tu vas me viser quoi ouais et donc tu sais ce qui m'attend encore après un jeu mais bon je peux comprendre que tu veux pas spoiler t'inquiète et c'est gentil ta part là l'idée ça va être de moissonner ce chef parce que connaissant la bête on va faire la première ligne comme ça ils vont encaisser les dégâts 52 52 c'est pas mal ça c'est plutôt pas mal du tout j'ai cru voir des unités qui venaient de la gauche bon les agresseurs attends j'ai vu des choses là ah bah ok il y a au moins deux unités dans le coin on les a repérées est-ce que tu as des grenades ouais non ça c'est cool de ta part en tout cas bon on va acheter avec la soeur vérité pas mal du tout donc là il nous reste moins d'une dizaine d'unités à gérer c'est plutôt pas mal on va tenter hein c'est gratuit vous deux vous allez boucler là les intercepteurs là vous allez venir ici je pense que derrière on est on peut être serein pour l'instant j'ai toujours pas d'autres points de commandement j'ai l'impression je vais boire un petit peu bah après moi tu vois le fait de après moi ce que j'aime bien faire c'est faire le mur entre guillemets avec les véhicules contre lui le premier il m'a l'air vraiment redoutable ça c'est con ça va qu'un d'art il encaisse là on a quatre unités à gérer il y a une autre menace là qu'est ce que c'est ah putain il y en a du sud aussi mais arrêtez d'en rajouter c'est bon là on va pas faire de dégâts parce qu'avec son venin à la con bon là on a rien fait non plus alors perso je sais pas mon groupe en deux sections un mobile un tanker avec intercepteur non speeder les intercepteurs et l'autre avec l'infanterie ouais pour faire un support bon là après je prends une vie donc alors la petite grenade ici pas mal du tout lui il a pris cher un petit coup d'épée là je vais avancer avec mon tank allez on va le tenter parfait surpuissance allez pas mal du tout toi tu vas essayer de me l'achever c'était en capacité merci le drag note je vais le faire avancer frère kander je vais le faire avancer le tank je vais le faire avancer essaye de régler la vigilance sur la portée opti la vigilance sur la portée opti c'est à dire attends déjà j'ai un problème il ya deux unités en qui sont chiantes ici je vais redescendre aussi que je les ai zappé j'ai deux points de commandement j'ai pour le moment j'ai rien je vais rien utiliser quoi que attends est ce que je pourrais pas tenter un petit tir de support ici en ligne comme ça il faut les calmer un peu voilà j'ai tenté de les contourner un peu avec eux ah mais il ya encore du monde derrière ok je comprends mieux pourquoi alors toi ça marchera pas allez on le tente parfait encore cette unité à descendre quand tu mets mais le point de visée à la portée optima à la porte optimale c'est 4 alors 1 2 3 4 donc logiquement c'est là donc si je comprendrais tomber le raisonnement tu pas d'alors j'ai regardé la porte optimale de cette unité c'est deux une deux donc logiquement c'est là ok une deux alors une deux ouais c'est ça eux c'est combien leur arme donc là ça serait un ce serait là eux c'est combien porte optimale 3 1 2 3 je vais essayer de comprendre le raisonnement tu pas d'alors ce sera parfait mais bon au moins ce sera déjà ça de prix avec la soeur je vais la mettre en première ligne aussi alors elle sait combien son arme c'est 3 alors 1 1 2 3 voilà c'est des petits détails qui peuvent avoir leur importance effectivement bon là logiquement tout le monde est en surveillance pourvu qu'il n'y en ait plus d'autres donc là il y en a un là il y en a un donc il doit y avoir un contingent là je pense ok ils sont deux ouais dès la première case donc c'est ce que j'avais fait bien je vois encore une unité qui tombe oh là par contre là il y a le blaster attention on va contourner comme ça là quand tu la mets en auto c'est porté masque ok ils sont ratés là bon ça va donc là il y a déjà deux unités qu'on a repéré deux et deux font quatre il y a quelque chose là aïe 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 a une gargouille encore il va tirer sur eux ouh il a eu chaud lui oh il y a encore une exocrine de merde oh sérieusement bon tu sais quoi ouais j'ai mis le genre c'est ce que je te disais tout à l'heure au début je m'en doutais qu'il y en avait une deuxième allez frère pas mal du tout on va essayer de tracer un peu quand même alors on a eux qui sont vigilants cela ils sont trop loin je pourrais tirer à 25% c'est pas assez ils sont en vigilance comment ça on peut pas le voir c'est ça qui est dommage quoi c'est ça ils ont gagné 11 points de vie mais bon bon là c'est pas mal les gars ils ont pris le tarif tenter de me rapprocher avec ces agresseurs là pour les flanquer donc là ça fait que logiquement il y a trois unités il y a deux unités là il y en a deux là ça fait quatre je pense qu'il y en a une cinquième derrière bon c'est pas mal du tout ah oui la cinquième elle est encore là je suis bête comme ça on va pouvoir contourner ces guerriers on va essayer de les ammocher comme ça ensuite peut-être que les agresseurs pourront les achever comme ça aller parfait bien excellent travail ici là je peux rien faire de plus là là non plus alors vous vous allez venir là alors vous lieutenant vous allez venir là les tactiques vous pouvez pas la flanquer hein non je pense que peut-être que si j'arrive à monter ah putain l'escalier il y a un ah bah non on pourrait peut-être passer tenter on va voir oh putain espèce d'enflure on va voir on va voir on va voir tu sais c'est là peu ce qu'est ce qu'est ce qui a pris ça m'arrange putain encore toi tu m'as cassé les couilles à un moment mais là trop c'est trop trigon de brun la deuxième il va prendre tarif on va le mettre tarif volonté ça c'est bien que je tente de l'engager en mêlée je vais tenter si le frère le tech marine va l'achever ça serait cool allez on va donner un petit kill au tech marine et un gros ouais voilà le tech marine pour fondeur trigon mesdames et messieurs donc là l'autre elle sera engagée en mêlée au zéro pour cent merde on a fausse planquer pas mal du tout voilà je peux pas avancer encore merde en attendant je vais rapprocher ces deux c'est ce que je vais rapprocher et derrière on bon ça va mettre un moment mais six centurions peuvent rejoindre la prochaine fois je ferai ça comme ça on gagnerait du temps dans l'escalier ouf ok je lui mets un coup de tronceau tu peux pas bien surtout là il faut du support parce que lieutenant il est un petit peu dans la merde je dis ça je dis rien allez on commence à essayer de la moucher suffira pas pour le dégommer et de l'autre côté oh là la vitesse du frère ça va nous aider tant pis je prends tous les risques mais il faut que le lieutenant etienne bon on leur a bien amoché comme ça des possibles autres squads on s'en occupe wow c'est quoi qui est tombé ah il m'a one shot d'unité tactique de l'intercessor ok bon ça va et là en plus elle s'est mise de Dolly donc ça m'arrange ah on aurait dû voir les deux portes ok bon on aurait dû voir les deux portes pour avoir des objectifs ok dommage couvée de jeunes stylers ouais